Fiesta! Fiesta! Il fait longtemps qu'on pleurait là! C'est tellement trippant, on t'excitait comme des enfants. C'est fou! On est super excités parce que ça fait une semaine qu'on a marqué sur les réseaux sociaux qu'on avait une port à vendre pour la port à Pierre-Alexandre. Puis là, on a déjà eu pas mal de retours et on aurait un appel sérieux. Avec qui? Jean-François et Jessica que vous connaissez. Ils sont déjà venus à bord. C'est Jean-François qui s'est fait piquer par le Poisson-Lyon. Il a poigné la piqûre. On ne sait pas si c'est ça vraiment qu'ils veulent nous parler, mais on a un sérieux doute, moi et Véronique, que c'est ça qu'ils veulent peut-être nous parler. Donc on fait l'appel avec vous, à l'instant. C'est parti! Salut! Bonsoir, bonsoir! Ça va bien? Ça va super bien. Et vous, votre bras, toi ton bras, GF, il va bien? Oui, il va super bien. On va voir toutes les réunions normales. Génial! Bien, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup parlé, moi et Jean-François, et on a tellement aimé nos vacances avec vous, notre voyage, que là, on a vraiment beaucoup réfléchi, on a discuté, puis le seul moyen qu'on a trouvé, dans le fond, pour pouvoir retourner avec vous le plus souvent possible, bien... On achète une balle! Yes! Yes! On s'en doutait, moi et Véron, quand vous nous aviez dit ça, que vous venez de parler! Malade! Bien, bienvenue dans l'aventure! On a hâte de vous revoir aussi! Ça va être vraiment cool! Ah, mais oui, ça va être écœurant! Génial! Donc, c'est quand vous pensez venir, la prochaine fois? Ça va être les vacances de la construction! Oui! Oui! Cet été! Parfait! Excellent! On se voit cet été, les amis! À cet été! À cet été! Bye bye! Bye! Je ne sais pas si vous entendez la musique derrière, tout le monde s'amuse là-bas, au cas de le taureau, mais nous, on vient de découvrir une fuite dans le dinghy. Le dinghy est percé. On vient d'enlever le moteur, on va monter le dinghy sur le catamaran. On va tout le nettoyer, puis on va pouvoir faire une belle patch, parce qu'on navigue dans les prochains jours, donc c'est parfait! Le timing est parfait! On va mettre une belle patch, plus celle-là. On l'entend là. Il y a vraiment un trou jusqu'au bout. On doit aider! Notre dinghy est en réparation, alors on est à la nage. Puis on voulait aller voir le spectacle de notre amie Geneviève, ici à Bocasse, dans un restaurant. On avait tout organisé un taxi boat, mais ils sont rarement fiables. Il n'est pas ici, évidemment, à l'heure. Donc là, on va essayer de se trouver une ride en faisant signe d'autres bateaux-là. Il y en a plusieurs qui passent, heureusement. Mais on va se remettre en retour. Sorry Geneviève! L'aventure! On est sur terre! On a réussi! Ce n'est pas un taxi qui nous a amené, parce que tous les taxis nous ignoraient. C'est un monsieur, bien un monsieur comme un monsieur jeune, dans un dinghy, évidemment. La communauté de boaters s'en coche. On est à l'arrière, on marche sur ta sélection. Une telle ou2 ? Il y a l'air bien & allez. consecutif est un Je suis bien impressionnée parce qu'elle va mettre tous ses instruments sur sa moto. Voyage numéro 2. Il faut que Véronique on attend que la pluie cesse parce qu'on s'est tout mis beau et on ne veut pas se faire mouiller. On arrête à chaque endroit où il y a un petit toit. Dès qu'il y a un accalmie, on court. On arrête au petit toit, on court. Un jour on va se rendre. La pluie vient d'arrêter, on est en direction du Malamor. On va aller rejoindre Geneviève qui nous attend. On va aller faire la fête! Fiesta! 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 contre le banc, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que même s'il n'y avait pas toutes ces îles-là, il y aurait seulement comme dans le fond 4 nœuds de banc pis dans l'espace. Fait que c'est pas l'idéal pour faire de la voile-là. Donc c'est pour ça qu'on a tout droit à l'aujourd'hui. On est en navigation et on a profité pour monter le dinghy. On a tout lavé et on avait une patch à faire ici. Le tape gris c'est juste pour garder les ballons dans une belle courbe pour que ça fasse des petites bosses. C'est le duct tape. La craque est ici. On est allé vraiment « overlapper » pour s'assurer que ça ne perde plus pis ça perd pour les bien gonfler. En plus le produit qu'on utilise pour laver le dinghy, c'est un produit « eco-friendly ». Je vais vous mettre l'image du produit. Ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise, on l'adore. Si vous avez besoin de nettoyer votre dinghy là, c'est le produit à acheter. Il n'y a pas de danger pour l'environnement pis ça décolle vraiment bien l'algue. On vient juste de déposer l'oncle, il y a 5 mètres d'ici. On est juste devant les deux îles. On voit même le pont avec les singes qui traversent. C'est de toute beauté. On a hâte d'aller explorer ça. On est arrivé! On est arrivé! On est arrivé! On est arrivé! On va voir les singes! C'est tellement trippant, on était excités comme des enfants. On le sait que ce qu'on sent va vivre, ça va être magique, ça va nous marquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est un Saint-Juveleur. Il a tombé ou il a sauté. Je pense que c'est Gigi. C'est fou tout ce qu'on apprend. Francine, elle expliquait en anglais, donc je vais le répéter. Les capucins, ils ont l'air d'être dans des cages, mais dans le fond, les cages, c'est simplement pour les protéger. C'est des singes très très intelligents, comme un peu trop intelligents même, qu'ils sont capables de défaire les barrures. Elle expliquait qu'ils avaient détaché des kayaks, ils ont détaché des bateaux, parce que les capucins font ce qu'ils voient. Donc s'ils voient des humains mettre le kayak à l'eau, ils vont mettre le kayak à l'eau. S'ils voient des humains détacher un bateau pour partir, ils vont le faire. C'est les capucins qui ont le pont suspendu et qui peuvent aller sur l'autre île. Donc les capucins, ils ont l'air d'être dans des cages, mais c'est eux en fait qui ont accès au pont et qui ont accès à l'autre île déserte complètement pour eux. Donc c'est complètement fou. Mais c'est pour ça qu'ils sont séparés, parce qu'ils sont trop intelligents. Sinon, elle ne pourrait pas fonctionner sur le côté-ci de l'île, parce qu'ils mettraient le bordel partout, partout. Francine est arrivée à Bocas del Toro après avoir réalisé son rêve de naviguer seule sur son voilier dans les Caraïbes. C'est à cet endroit qu'elle a adopté Touti en 2013, son premier singe capucin orphelin qu'elle décrit comme étant un cadeau de la vie. Elle n'avait pas d'expérience ou d'études dans ce domaine, mais elle est une atypique dans l'âme. Et une chose est certaine, elle voulait lui donner la meilleure vie possible. Elle s'est mise en mode solution et elle est déménagée sur ces îles dans la mangrove qu'elle a complètement aménagées. Au fil des ans, elle a adopté d'autres singes qui ont été soit abandonnés par leur propriétaire, soit retrouvés orphelins. Et elle a construit de petites maisons sur l'eau pour accueillir les voyageurs de la planète. C'est possible de passer du temps avec les singes, dormir sur l'île et même parrainer un singe. Vous trouverez toute l'information sur son site web. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? On se calme. Ok? Il m'a mordu en arrière, mais juste pour jouer comme Wendy. Mais là, c'est un singe, fait que moi, je ne sais pas si... Comme ça fait un chiffre, vous autres. Oui. Tu les regardes présentement. Vraiment, ça m'est tellement douce. Oui, oui. Je me disais, oh my God. C'est toujours une surprise. La queue, elle n'a pas de poils au bout. C'est pour s'agripper. Ils sont partis où, non? Ils sont où, tes amis? Hein, ils sont partis? Oh, oui, bon. C'est ça aussi. Oh, c'est déguidable. Incroyable. C'est déguidable. T'es haut là, hein? T'en veux pas. Oh! T'en veux pas, Wendy. T'en veux pas, Wendy. T'en veux pas. Oh, que t'es bon. Oh, que t'es bon. Bonjour. T'es-tu correct? Ils sont juste là. Gidou. Ils sont super social. Oh, my God. Elle te laisse embarquer. T'es gentil, Gigi. Le bébé, il embarque sur la femelle, mais c'est pas sa maman. Le plus petit, il a juste six mois. La femelle, elle l'a acceptée et elle s'en occupe comme son bébé. Ah, boy. Pas facile, pas facile. Non, c'est pas facile de vivre, hein? Un mois de relaxation. T'es tellement belle. Elle est belle. On voit qu'ils sont bien. On sait jamais vivre ça, dans le fond de main. Je mets un hamac à côté d'un petit. 3,16. C'est des sales marins. Et des sales marins. C'est la marine, ici. Wow, c'est... C'est pas des bébés, c'est... Ils sont très visibles. Ah, c'est des couchants? Oui. Il y en a une qui a un an, puis l'autre qui a... Il y a deux ans. Non, c'est pas un cours. Ils sont ici parce qu'il y a immense de musculature dans les jambes, puis il n'est pas capable de grimper, puis de se déplacer. Ici, c'est Mao. Ici, on a Luda. Il faut juste que je les protège en même temps de... Des autres. Oui, oui, c'est... Des petits fragiles. Voilà ce qui marche. Les foies de poulet. Ça sent bon. Francine, elle a préparé le dîner pour ses singes. Ils mangent presque comme des humains, en fait. Mais toutes les bonnes choses que les humains mangent. Comment tu sais les quantités? Les foies, ils mangent. Je les connais, hein? Je les connais. Donc, je sais que ceux-ci préfèrent plus l'aller dessus. Ceux-ci préfèrent plus parce qu'il y a des foies de poulet et des cœurs de poulet. Alors, on a bien divisé. Allô, allô, allô! C'est l'heure de manger. Ça m'étonne qu'ils ne volent pas l'assiette. Non, 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 non. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer et attendre leur tour. Je ne sais pas ce que tu fais. Allez, tourne. Non, tourne. Chou-poil, lou-poil, lou-poil. Ils connaissent leur endroit. Chou-poil, lou-poil, lou-poil, lou-poil. C'est pas compliqué, hein? Mais non! Ah, c'est cool, là! C'est cool, au bout. Qu'est-ce qu'il fait avec le sein? Il essaie d'attraper mon doigt et de le mordre. C'est son jeu en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait, toi? Ce qui est fascinant à propos des mangroves qu'on ne savait pas, qu'on a découvert, c'est un pays, le Panama, avec émissions de CO2 négatifs. Ça, ça veut dire que les mangroves absorbent plus de CO2 que les habitants du Panama en produisent. On le sent, que l'air est pur. On respire, là. Prends une bonne respiration, là. Oh, yeah! On sent que c'est frais, santé. Et, Véronique, explique-nous pourquoi les mangroves ont des feuilles jaunes à l'intérieur. Quelques feuilles jaunes, parce que, dans le fond, la mangrove, elle vit dans l'eau salée. Ses racines sont dans l'eau salée. Mais, elle a besoin d'eau douce pour survivre. La mangrove est capable, elle-même, d'assimiler 80 % du sel. Mais, avec le 20 % qu'elle n'est pas capable de filtrer, elle envoie tout le sel dans une feuille. Elle sacrifie une feuille. Elle sacrifie une feuille, les feuilles jaunes qu'on voit. Puis, elle envoie tout le sel dans cette feuille-là. Donc, si on testerait cette feuille jaune-là, elle serait full sel. Puis, ça permet aux autres feuilles, les vertes, de continuer à vivre, normalement, puis de survivre. Et les singes, quelles feuilles ils préfèrent? Les singes préfèrent les feuilles jaunes. Ça, c'est quand même drôle. Mais, probablement, parce qu'ils aiment le goût de sel. Comme les humains, on aime le goût d'une patate salée. C'est bon. Les singes aiment mieux le goût d'une feuille salée que les feuilles vertes. Mais, pour la survie de la mangrove, c'est vraiment un sacrifice qu'elle fait. Voilà. C'est intelligent, la nature. C'est fascinant. Qu'est-ce que nous donons ça, Véronique, la feuille jaune? Qu'est-ce que c'était la feuille jaune versus la feuille verte? C'est très saillé. C'est fou! C'est pas salé, la feuille verte! J'ai plus d'auto, j'ai plus... Quand j'étais à Montréal, c'est des restaurants, c'est la voiture, c'est l'hypothèque, c'est la maison. Tu vois, c'est lui qui est magané, c'est lui qui s'est battu. Ah, c'est lui qui s'est battu. Oui. Petit. On est en train de manger tranquillement, puis le petit singe... Il n'y a pas de nuits à terre. J'ai choisi la cacahuète. Ah, il est beau. La cacahuète. C'est bon, ça? C'est toute une tablée, les amis. Il y a peut-être là. À l'attaque. Regardez-moi ça, cette belle langouste-là. Ah, en fait. Bon appétit. Bon appétit! Aujourd'hui, on est venu faire un petit peu de nettoyage sur la plage. on enlève le plastique puis on ramasse un sac par Nouveau Patréon. On a ramassé un sac pour Marie-Pierre Bernier. Un sac pour Catamaran Petit Soleil. Un autre pour David Gosson. Un dernier pour Yannick Orsali. Merci beaucoup! Nous avons adoré notre séjour chez Francine. Grâce à elle, maintenant, je peux reconnaître les différents singes que je rencontre sur ma route. Pour ceux et celles qui aimeraient aider Francine et ses singes, n'hésitez pas à faire une donation ou aller la voir. Tous les liens sont dans la description de l'épisode! Ouais! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada